Abidjan est le pôle économique et commercial de la Côte d'Ivoire. Pourtant, le district autonome d'Abidjan est constitué de deux espaces très contrastés. Une zone centrale fortement urbanisée et une ceinture périurbaine, voire rurale, où l'activité principale est l'agriculture. Deux modèles agricoles s'y côtoient, une agriculture de rente avec l'évéa ou le palmier à huile, principalement tournée vers l'exportation, et une agriculture vivrière, avec une forte dominance des cultures maraîchères et des cultures de manioc pour la production d'atékés, une semoule locale, base de l'alimentation des Ivoiriens. Ce second modèle agricole permet d'alimenter les marchés d'Abidjan en produits frais et constitue l'activité principale pour les populations périurbaines. Pourtant, elle fait face aujourd'hui à de nombreux défis. La disparition des terres agricoles au profit des constructions, des pratiques agricoles inadaptées dégradant les ressources naturelles, des activités d'agro-transformation pénibles et peu rentables. Le maintien des emplois et des revenus ainsi que la sécurité alimentaire du district autonome d'Abidjan sont ainsi menacés. Le village d'Adatier, situé dans la sous-préfecture d'Agnama, n'échappe pas à cette réalité. Il est l'un des villages d'intervention du projet Profi, mis en œuvre par Agrisud International et son partenaire, le district autonome d'Abidjan, depuis janvier 2021. Ce projet pilote vise à promouvoir des filières agricoles territorialisées et durables. Dans ce village, l'équipe du projet travaille avec une cinquantaine d'exploitations agricoles familiales produisant du manioc et des légumes. Les producteurs de manioc et de légumes au niveau d'Adatier sont confrontés à beaucoup de problèmes, entre autres l'infertilité des parcelles dues à de mauvaises pratiques, l'indisponibilité des terres agricoles. Au niveau de la commercialisation et la surutilisation des pesticides et d'autres produits chimiques. Le projet Profi apporte aux producteurs un appui technique à travers nos formations sur l'agroécologie, aussi un appui à la gestion à travers le suivi au quotidien économique et de planification, ce qui permet aux producteurs de pouvoir, à la fin et même avant de commencer sa production, de calculer tout ce qui est dépenses, de calculer toutes les recettes et à la fin fait un bilan. Et après ça, prendre des décisions pour mieux planifier son exploitation. Des pratiques agroécologiques sont expérimentées par les producteurs et productrices, dans l'objectif de diversifier leur production, d'augmenter les rendements, de réduire leurs charges et d'améliorer la qualité des produits. La groucule nous a apporté beaucoup. Elle nous a d'abord apporté à faire la pépinière. Elle nous a apporté à faire des médicaments contre la maladie. Par exemple, nous avons les feuilles de papaye, les feuilles de nîmes, les feuilles de moringa, ainsi ainsi de suite. Et il y en a beaucoup. Bon, on a encore engrais naturels qu'on nous a pris. Donc, on peut faire engrais avec les barriques. Ils nous ont déjà donné les barriques. On peut faire ça et puis mettre sur les plants. Donc, les engrais aussi, caca de poulet, les feuilles d'acacia, les secoutourées, les toténiens. Donc, les feuilles ainsi de suite, on met et puis on fabrique engrais naturels. Donc, ça fait que ça nous a beaucoup aidé. Et c'est encore moins cher. Ça a beaucoup changé. Je prends l'exemple, un hectare. Donc, si un hectare, je divise en trois parties, une seule partie d'engrais naturels, de produits naturels, fait déjà comparaison avec les deux autres parties, avec leurs produits similes. Des variétés plus performantes ont été expérimentées pour augmenter les rendements au champ, mais également pour améliorer la transformation du manioc en atyéké réalisé par les femmes du village. L'atyéké est une semoule de manioc fermenté. C'est le plat le plus consommé dans le sud de la Côte d'Ivoire. Sa production est un process long et fastidieux. À Atyéké, les femmes travaillent seules ou avec l'aide de leur famille, dans leurs cours avec du petit matériel. Seule l'étape du broyage du manioc est motorisée. La production d'atyéké dans le village reste une activité très peu rentable. Les transformatrices vendent de manière individuelle sur le marché à Abidjan, où la concurrence est rude et où elles n'arrivent pas toujours à vendre. Pour produire un atyéké de qualité se démarquant sur les marchés, les femmes sont accompagnées dans l'amélioration des pratiques d'hygiène et de certaines étapes du process de transformation. Elles ont aussi bénéficié de presses améliorées à vérins, de dalles de pressage bétonnées et de foyers améliorés pour la cuisson. Ok, merci beaucoup d'être venus. Donc aujourd'hui, nous allons faire la formation sur l'utilisation des presses et des dalles. Comment on utilise la dalle et comment on utilise la presse. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les bonnes pratiques d'hygiène. On avait déjà fait cette formation, n'est-ce pas? Donc, qui peut me rappeler ce que c'est que l'hygiène? Oui, Brigitte, l'hygiène c'est quoi? L'hygiène c'est la propriété. On va enlever les chaussures. Avant d'utiliser la dalle, il faut rincer la dalle. Tu finis de rincer, tu mets une bâche. Tu finis de mettre la bâche, tu peux maintenant placer tes sacs propres. Tu mets ta pâte de manioc pour la fermentation. Après avoir fermenté et pressé la pâte, qu'est-ce qu'on fait? On lave le sac, on lave la dalle. Très bien. Avant l'arrivée de cette presse améliorée, on avait vraiment des difficultés parce qu'on utilisait la presse à pièces démontables. Vraiment, on s'efforçait. On avait mal aux épaules, autour des bassins. Donc, vraiment, c'était pénible. Mais maintenant qu'on a une nouvelle, la presse améliorée, vraiment, le travail va vite. D'ailleurs, même la forme de la presse. Tu mets ton manioc, tu peux te reposer. Si tu finis de manipuler ton cric, tu te reposes et l'eau même coule. Et puis, c'est moins pénible. Moins même. C'est vraiment bien avantageux. Ça y est plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. À trois heures de temps, tu peux presser un tout cycle. Les transformatrices sont aussi renforcées dans la gestion de leurs très petites entreprises à travers le suivi de leurs dépenses et de leurs recettes. Elles sont également formées sur des aspects plus commerciaux pour développer de bonnes relations avec leurs fournisseurs et clients, pour mieux connaître les marchés et savoir promouvoir leurs produits. Avant, c'était difficile pour nous de nous associer. Mais aujourd'hui, grâce à Grisuit, qui nous a réunis et qui nous a formés, à partir de ces formations, nous sommes arrivés à nous réunir et former une association. L'association des femmes productrices d'Athié-Kéda-Dathié gère aujourd'hui une broyeuse, achète des sachets et recherche des marchés communs. Toutefois, malgré ces améliorations, un risque pèse sur la production d'Athié-Kéa-Dathié. En effet, le manioc est de plus en plus rare et son prix augmente du fait de la diminution progressive des terres agricoles au profit des lotissements. Cette problématique foncière, comme d'autres problématiques, dépasse le champ d'action des acteurs villageois, qu'ils soient des producteurs ou des transformatrices. Il s'est donc avéré essentiel de travailler à une échelle plus large, à l'échelle du territoire. Pour cela, un comité villageois représentatif de la population d'Athié et de ses campements a été constitué. Avec l'appui d'Agrisud, du district autonome d'Abidjan et de l'Institut de géographie tropicale, le comité villageois a dressé un état des lieux d'Athié au niveau agricole et a élaboré des cartes. Les cartes ont été construites à l'aide de l'Agrisud. Les travaux, c'est d'abord un, d'inspecter les limites qu'on a eu à faire avec les étudiants. Et après ça, on a essayé d'étudier encore les parties qui sont occupées. D'abord, on a été sans GPS. On a fait d'abord des limites avec les machettes. On a coupé les choses, les tracés. Et après, ça a été mesuré par les GPS. Le travail a été réalisé en comité villageois puisque ce n'est pas pour une seule personne. C'est toute la population qui doit se mobiliser pour pouvoir faire ce travail. C'est ce qu'on a fait. Je vais vous présenter des cartes montrant l'évolution du couvert forestier et des activités agricoles du village d'Adathier de 1990 à 2020. Sur la première carte, nous voyons une dominance du vert. Il s'agit de la forêt. Au fur et à mesure, cette dominance du vert s'estompe en laissant place au vert clair et au jaune. Il s'agit de l'immersion des cultures des rentes qui sont en vert clair et des cultures vivrières qui sont exprimées ici. Dans cette carte, il présente encore le village d'Adathier qui est un village agricole. Et ce village est menacé. L'agriculture de ce village est menacée par le lotissement et l'urbanisation. Sur cette carte, nous voyons cette couleur qui exprime que c'est une zone déjà lotie et aménagée. Et la seconde couleur que nous voyons, ce sont des espaces qui sont déjà lotis mais qui, à long terme, ne pourraient plus servir à faire de l'agriculture. Donc, l'agriculture, aujourd'hui, pourrait être faite sur l'ensemble du village d'Adathier hormis ces zones qui sont déjà menacées. Ce travail a permis de dégager les grands enjeux du village en matière de développement agricole. Un plan d'action a été élaboré par le comité villageois. Parmi les enjeux identifiés, on peut citer notamment la préservation des terres agricoles de l'urbanisation ou le renforcement de la viabilité économique des activités agricoles et para-agricoles. Il liste les actions prioritaires à mener pour préserver et valoriser l'agriculture. Par exemple, l'amélioration des pistes villageoises pour favoriser l'écoulement des produits agricoles, la formation des jeunes aux techniques de production agricole durable et à l'entrepreneuriat ou encore la réalisation de plaidoyers auprès des autorités pour la préservation des terres agricoles d'Adati. Il y a la population elle-même, il y a Agrisud qui nous accompagne et puis il y a le district autonome d'Abidjan ainsi que l'Institut géographique d'Abidjan, l'Université d'Abidjan. Il faut dire que c'est une bonne méthode parce que tout le monde s'amène là-dessus. Nous disons encore merci pour cette collaboration avec Agrisud parce que nos villages ont un déficit. Tout se fait sans planification, tout se fait comme on le faisait dans le temps. Or, avec ce projet, nous avons une planification. Les choses sont faites de façon ordonnée pour que nous ayons un outil qui puisse permettre une planification rigoureuse de nos actions. Alors, le soutien du site dans la mise d'oeuvre du plan développement d'Adatié va se construire autour d'une communication de proximité, d'une sensibilisation très poussée de sorte que toute la population puisse avoir cet outil-là dans les esprits pour qu'il y ait des comportements nouveaux. Et je pense que si nous réussissons cela, nous aurons gagné. nous arrivons à la fin du projet Profi et nous sommes en train de capitaliser tous les résultats que nous avons eus. L'objectif, maintenant, ça va être de démultiplier le projet sur de nouveaux territoires, donc répliquer les méthodologies, notamment la méthodologie des plans de développement agricoles, sur des territoires où il y a encore de l'agriculture et où on peut préserver cette agriculture et la valoriser dans un objectif d'assurer des revenus pour les producteurs et les productrices, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire. de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture